La démagogie, c'est aussi vieux, j'allais dire, que le monde et que le monde politique. C'est utiliser des arguments qui flattent ceux auxquels ils sont destinés, sans se poser la question du bien fondé des mesures que l'on propose, des choses que l'on peut dire. C'est flatter les gens pour tenter de les séduire. Le populisme, c'est autre chose, même si le populisme, mais comme bien d'autres idéologies politiques, peut avoir recours à la démagogie. Le populisme, c'est autre chose. Le populisme, c'est une certaine lecture de la société et ce sont quelques principes d'action politique. La lecture de la société des populistes, qu'ils viennent de la gauche, de la droite ou d'ailleurs, c'est une lecture extrêmement binaire où ils considèrent que tous les systèmes sociaux sont divisés en deux groupes. Un peuple, uni, homogène. Alors ensuite, bien sûr, on peut avoir différentes définitions du peuple. Ce peuple peut être plus ou moins restain. Il peut avoir une dimension ethnique. Il peut avoir une dimension culturelle. Il peut avoir une dimension sociale. Mais dans tous les populismes, il y a cette notion qu'il y a un peuple homogène, uni, paré de toutes les vertus, porteur du bon sens ou d'un certain bon sens face à un groupe beaucoup plus minoritaire, le groupe des élites, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, médiatiques, qui est hors société et qui, quelque part, lui, a tous les défauts que le peuple n'aurait pas. Ces élites sont, selon les populismes, cosmopolites, éloignées du peuple, bureaucratiques, coupées de la réalité. Donc il y a toujours cette lecture chez les populistes qui fonctionne au fond autour de cette coupure, nous, le peuple, eux, en extériorité, ces élites qui ne comprennent décidément pas le monde dans lequel vivent les gens. Et puis, au-delà de cette lecture de la société extrêmement binaire, il y a, en effet, des principes d'action politique. On considère, au fond, pour que le peuple se fasse entendre chez les populistes, pour qu'il prenne enfin la parole politique dont il serait exclu, eh bien, ce peuple doit, par-dessus les corps intermédiaires, par-dessus les élus qui font partie des élites, qui trahissent le peuple, eh bien, ce peuple doit pouvoir trouver des moyens d'expression directs, en particulier au travers d'un leader charismatique qui dirait tout haut ce que le peuple pense tout bas. Donc, dans ce rejet des intermédiaires, il y a cette idée que le peuple doit se trouver un leader, parfois issu de ses rangs, qui, directement, parle haut la parole populaire, et porte haut la parole populaire. Le populisme a une histoire. Le populisme ne date pas d'aujourd'hui. Il apparaît essentiellement à la fin du XIXe siècle. Donc, dans ce siècle où la démocratie est devenue, ici et là, une réalité, cherche sa voie. Est-ce que ce sera une démocratie parlementaire, une démocratie présidentielle, une démocratie semi-directe, une démocratie qui passe uniquement par la représentation ou non ? Il y a de multiples interrogations. Et à cette époque, dans deux pays, la Russie tsariste et les États-Unis, il y a deux mouvements qui vont apparaître, qui sont des mouvements populistes. Dans la Russie tsariste, c'est le mouvement des narodniki, les populistes russes, qui vont d'ailleurs nourrir ensuite une partie de ce qu'on pourrait appeler, à l'époque, la gauche de la gauche du mouvement socialiste. Et ils sont porteurs d'une conception d'un peuple russe qui est ignoré par les élites, des élites occidentalisées qui ne comprendraient pas le sens en particulier de la communauté qu'a ce peuple russe. Et ces narodniki vont peu à peu former ce qu'on pourra appeler un véritable, pas un parti, mais une formation populiste qui va s'ériger, se définir en s'opposant à un pouvoir tsariste dont on estime qu'il est beaucoup trop soumis aux influences, et en particulier aux influences occidentales. Et puis, peu à peu, ce populisme russe débouchera dans le terrorisme, puisqu'il y aura des populistes qui chercheront à attenter à la vie du tsar. Et puis, bien loin de cette Russie tsariste, dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle, là où, au fond, les hommes et les femmes ont les yeux tournés vers la grande frontière de l'Ouest, vers la nouvelle frontière de l'Ouest, des petits paysans, très habitués au mouvement coopératif, des petits paysans américains, vont rentrer en révolte contre les banques, les compagnies de chemin de fer, qui, pour eux, sont des ennemis économiques et sociaux directs, qui participent de la concentration économique, de la concentration des terres. Et un parti populiste va se former, qui va arriver d'ailleurs même à présenter un candidat à l'élection présidentielle à la fin du XIXe siècle, et à influer en particulier le parti démocrate. Donc, c'est ça, le début du populisme. Et puis ensuite, le populisme va connaître, au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, un épanouissement phénoménal sur le continent latino-américain. Le continent latino-américain, avec de grands pays comme le Brésil, l'Argentine, le Pérou, le Venezuela, c'est un continent qui cherche à se désenclaver des grands régimes oligarchiques que le continent latino-américain connaissait, et à faire une place, par rapport aux élites oligarchiques, à faire une place aux catégories populaires. Et on va voir apparaître une personnalité tout à fait emblématique en Argentine, le général Perón, qui inventera le péronisme, qui est une force politique encore très importante aujourd'hui en Argentine. Mais il y aura aussi Vargas, par exemple, au Brésil. Il y aura bien d'autres leaders populistes qui vont être les premiers porte-parole dans ces démocraties fragiles, dans ces démocraties naissantes latino-américaines, qui vont se faire le porte-parole, comme on disait en Argentine, des sans-chemises, des petits et des sans-grades, des gens de peu, des gens d'en bas. Et ce populisme latino-américain va avoir un destin jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a encore, bien sûr, de très grands leaders populistes, par exemple, liés à la gauche, en Bolivie, avec Evo Morales, au Venezuela, avec Chavez et puis son successeur Nicolas Maduro, ou liés à la droite, Bolsonaro, aujourd'hui le président du Brésil. Et puis, troisième vague, quelque part, ce qui va se passer en Europe. Alors, ça va être beaucoup plus tardif, parce que l'Europe n'avait connu que des petites poussées de fièvres populistes à la fin du XIXe siècle en France, par exemple avec le général Boulanger, en 1956, avec le mouvement Poujade, mais c'était des poussées de fièvres. Ça ne portait pas à conséquence. En revanche, à partir des années 80, peu à peu apparaît, d'abord dans deux pays, l'Autriche et la France, de véritables formations populistes. Le Front National en France, le FPE de Jörg Haider en Autriche. Ce sont, au fond, les deux premiers pays et les deux premières forces qui annoncent ce qui va devenir ensuite une vague populiste. Parce qu'aujourd'hui, le populisme est à la hausse dans tous les pays d'Europe, et même maintenant, il ne se contente plus d'articuler des protestations, d'être dans l'opposition, d'être, au fond, une force anti-système. C'est un parti qui participe au pouvoir. Les populistes, par exemple, du mouvement 5 étoiles, sont au pouvoir. Ils étaient, il y a quelques mois, au pouvoir avec la droite, et même la droite extrême. Ils sont maintenant au pouvoir avec la gauche. En Italie, Podemos, un parti populiste de gauche, est associé au gouvernement socialiste de l'Espagne. Il y a de multiples partis populistes dans les démocraties d'Europe du Nord qui, à un moment ou à un autre, ont pu être associés, par exemple, en Finlande, en Norvège, qui ont pu être associés à des gouvernements. Donc, le populisme, oui, est à la hausse et représente... Aujourd'hui, si l'on prend, par exemple, le Parlement européen qui vient d'être élu, en 2019, dans tous les pays de l'Union européenne, eh bien, ça représente environ, à peu près, les populismes dans leurs diverses moutures, représentent à peu près un tiers des parlementaires européens. Ça vous montre la puissance, aujourd'hui, de ces populismes. Et la dynamique est continue à aller depuis une trentaine d'années. Je crois que les ressorts de ce populisme, qu'ils viennent de la gauche, où là, c'est plutôt une notion du peuple définie socialement, qui ne serait pas entendue par des élites sourdes. Que ce soit le populisme de la droite de la droite, où le peuple est défini plus à partir de caractéristiques ethno- et culturelles. Par exemple, les Finlandais, le parti populiste en Finlande s'appelle les vrais finlandais. Ce qui veut dire qu'il y aurait des faux finlandais. Ou le parti du peuple suisse, chez nos amis Helvètes. Ces populismes, ils ont des ressorts. Ils apparaissent, pourquoi ? Si on veut être simple, ils apparaissent pour trois raisons. Ils apparaissent tout d'abord parce que nous sommes tous, en Europe, dans des phases de transition entre les vieilles sociétés industrielles et les sociétés post-industrielles, essentiellement de services, et que ces sociétés post-industrielles ne font plus de place, aujourd'hui, à cet acteur social essentiel de la société industrielle, qu'était ce qu'on appelait, dans les années 60 et 70, la classe ouvrière. Au fond, ce groupe n'a plus sa place, aujourd'hui, centrale, qu'il avait dans les années 50, 60, 70, et peut-être encore au début des années 80. Et toute une partie de cette classe ouvrière, aussi de ces alliés qui viennent du milieu employé, et des petites classes moyennes, ces catégories populaires sont rentrées dans une protestation contre la société post-industrielle et utilisent beaucoup le vecteur de ces populismes de droite ou de gauche pour exprimer leur inquiétude, leur sentiment qu'ils sont laissés au bord du chemin. Ça, c'est le premier ressort. Le deuxième ressort, c'est la question de la globalisation. La globalisation, elle n'est pas simplement économique. Elle est politique, avec les instruments de gouvernance mondiale, l'OMC, le FMI, bien sûr, l'Union européenne pour le continent européen. Elle est sociale. Elle est sociale, cette globalisation, avec le phénomène, bien sûr, de l'immigration et que, voilà, nos pays sont soumis à des flux migratoires illégaux ou légaux, d'ailleurs, qui sont en train de changer les compositions des sociétés européennes. Et puis, il y a une globalisation culturelle. On le voit bien. Il y a une world culture, comme on dit, qui, peu à peu, tend à éroder les cultures nationales. Et, par rapport à cette ouverture tous azimuts, certains milieux sociaux, culturels ou tranches d'âge considèrent qu'on est allé trop loin et qu'il faut signifier un coup d'arrêt à cette ouverture et à cette globalisation tous azimuts pour recentrer nationalement, pour protéger culturellement, économiquement, au niveau des frontières, pour protéger davantage les populations de ces démocraties européennes. Et à l'avant-garde de ce camp du recentrage national, il y a les populismes qui sont souvent d'ailleurs des héritiers des différents nationalismes que l'on pouvait connaître à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et puis, il y a un troisième ressort qui, pour moi, est décisif pour l'avenir. C'est le ressort de la crise de la politique. Oui, nos démocraties, parlementaires ou présidentielles, notre démocratie représentative est fatiguée. On le voit dans la montée des taux d'abstention. On le voit dans le développement du vote protestataire. Il y a une interrogation sur, au fond, est-ce que ces démocraties représentatives restent efficaces aujourd'hui dans la lutte contre le chômage, dans la lutte en ce moment contre la pandémie de la Covid-19, etc. Il y a de multiples interrogations sur le fonctionnement et l'efficacité, la pertinence de cette démocratie représentative. Et d'une certaine manière, la force, parfois phénoménale des populistes, c'est que cette critique très forte de la démocratie représentative, ils l'apportent mieux que d'autres. Parce qu'ils se nourrissent de ce sentiment qui devient presque un sentiment anti-politique. Ils arrivent à retourner ce qu'on peut appeler la haine de la politique et en particulier d'une certaine politique parlementaire ou présidentielle. Ils arrivent à la retourner en force politique. C'est-à-dire, ils positivent tout ça avec des guillemets, ils positivent ce rejet de la politique et ils en font une force politique pour monter parfois à l'assaut des systèmes démocratiques de démocratie représentative traditionnelle et pour dire voilà, il faut que le peuple s'exprime directement. Il y en a assez de ces élus qui perdent leur temps, qui ne font rien, qui ne répondent jamais aux demandes. Et donc, exprimez-vous directement. C'est par exemple en France la manière dont Mme Marine Le Pen utilise beaucoup le thème du référendum « Consultons le peuple en permanence ». Elle dit « Il y a un problème sur le climat, consultons le peuple ». Donc, ces populismes qui préconisent l'expression directe du peuple au travers du référendum ou d'autres moyens de démocratie directe ou semi-directe et puis aussi beaucoup l'utilisation des leaders populistes qui seraient censés montrer le chemin. Et vous voyez que tout ça débouche jusqu'au cœur de la vieille Europe démocratique sur des évolutions démocratiques, je ne dirais pas vers la dictature, mais qui peuvent poser problème. L'évolution de la Hongrie ou de la Pologne qui s'attaque au pluralisme des médias, qui peuvent s'attaquer à l'état de droit au travers de mesures prises contre l'indépendance de la justice constitutionnelle, sont des signes très très forts de la montée de ce qu'on pourrait appeler les démocraties illibérales. Et là, les populistes ont une responsabilité forte parce que dans tous nos pays, à commencer par la France aujourd'hui, vous avez, si l'on en croit les dernières enquêtes, à peu près un tiers de la population et beaucoup de jeunes qui nous disent au fond un homme fort qui se passerait du Parlement et des élections serait peut-être une bonne chose pour notre pays. Donc on voit, vous voyez, que la démocratie, ce n'est pas un bien définitivement acquis et que ces populismes peuvent remettre en cause les équilibres démocratiques qu'on croyait et électoraux, qu'on croyait les mieux établis. Et la question du populisme qui pose une vraie question, la place des catégories populaires dans la démocratie, ça c'est une vraie question qui apporte des réponses à cette question très contestable. Mais je veux dire, il faut faire très attention parce que le populisme n'est plus simplement une question française, européenne, c'est une question mondiale. Vous regardez, je citais tout à l'heure le Brésil, vous regardez l'Inde dirigée par M. Modi qui est l'archétype du leader populiste. Les Philippines, tout ça, ce sont des pays qui pèsent, dirigés par M. Duterte. Les États-Unis qui ont été dirigés tout même pendant un mandat présidentiel par Donald Trump qui, en plus de ça, a été battu, mais a été battu avec des millions d'électeurs derrière lui. On voit très bien que sur tous les continents, de l'Asie aux Amériques en passant par l'Europe, le populisme, oui, est une force qui se porte bien et donc il est nécessaire de l'analyser en détail pour voir éventuellement, pour celles et ceux que ça intéresse, comment contenir et inverser éventuellement cette dynamique populiste qui, aujourd'hui, est une vraie réalité. Le populisme, j'allais dire, pose de bonnes questions à la démocratie. Il pose la question en particulier entre les périodes de consultation électorale de la manière dont le peuple peut intervenir dans le débat démocratique. Alors, il y a peut-être une réponse à apporter à cela. C'est ce qu'un constitutionnaliste contemporain, Dominique Rousseau, appelle la démocratie continue. C'est-à-dire créer entre les consultations électorales des modes de consultation démocratique, la démocratie participative, la démocratie consultative, la démocratie référendaire. Il y a certainement une réponse à avoir à cette préoccupation qui est une préoccupation tout à fait légitime. Et en cela, le populisme, j'allais dire, titille le fonctionnement de la démocratie. Il pose quelques bonnes questions. Cependant, attention, certains leaders populistes dans leur souci de contester, parfois de réformer la démocratie s'attaquent au pluralisme. Je parlais tout à l'heure de la manière dont le pluralisme médiatique est essentiel dans une démocratie en Hongrie ou en Pologne est aujourd'hui contesté. La séparation des pouvoirs, c'est essentiel entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et là, on s'aperçoit, par exemple, que sur le terrain d'une justice constitutionnelle indépendante, il y a certaines mesures prises en Hongrie ou en Pologne qui sont tout à fait préoccupantes. Donc, il ne faut pas dire populisme égale dictature. C'est faux. Le populisme, ça n'est pas le fascisme. Il ne faut pas tout confondre. Le fascisme ne préconisait pas le maintien d'une démocratie électorale. Il préconisait le parti unique. Bon, l'essentiel des partis populistes. En dehors d'une toute petite frange d'extrême droite, l'essentiel des partis populistes ne propose pas de sortir de la démocratie, mais peut aboutir, j'allais dire, à une forme de démocratie sous contrôle. Une démocratie, je le disais en reprenant les termes de ce politologue américain Fahed Zakaria, une démocratie illibérale qui peut annoncer, qui peut être un hiver de la démocratie et annoncer des régimes qui seraient là carrément des régimes autoritaires.